Les victorieuses de Laetitia Colombani aux éditions Grasset Lecture du chapitre 3 Paris 1925 Pas ce soir, il fait trop froid, s'il te plaît n'y va pas Par la fenêtre du salon, Albin regarde les flocons tomber de rue sur la capitale En ce début du mois de novembre, les températures sont glaciales Un vent du nord souffle dans les allées, arrachant aux arbres leurs dernières feuilles Paris se couvre d'un linceul Blanche, tu m'entends ? Tu n'es pas en état Blanche ne l'écoute pas Elle boutonne sa jupe, enfile sa jaquette en jersey bleu marine Sans prêter attention à ses protestations Albin est inquiet Blanche s'est remise à tousser Son affection des poumons est en train de s'aggraver Elle n'a pas dormi de la nuit Les quintes l'ont assailli des heures durant L'abandonnant exsangue au petit matin Il la supplie d'aller voir le médecin À quoi bon souffle-t-elle ? Le docteur Hervier lui prescrit du repos et des cures au grand air La belle affaire ! Blanche n'a pas l'intention de s'exiler dans ses établissements Destiné aux malades et aux retraités Albin évoque leur maison de Saint-Georges en Ardèche Ils pourraient s'installer là-bas, loin du rythme effréné de Paris Mener une vie paisible Voilà qui serait bon pour sa santé Voilà qui serait raisonnable A-t-il le malheur d'ajouter Raisonnable ? Blanche ne l'est pas Elle ne l'a jamais été Je ne suis pas en état Et après, lance-t-elle Je me reposerai dans l'éternité La sacro-sainte phrase est lâchée Albin se fâche Il l'a entendu tant de fois Autant que ses promesses de se soigner Sa femme est une obstinée Une guerrière, un chevalier Il se dit qu'elle mourra ainsi L'épée à la main au combat Il la regarde sortir vaincue Il sait qu'aucun argument ne la retiendra Blanche n'a jamais différé Quoi que ce soit pour raison de santé Ce n'est pas à 58 ans qu'elle va commencer Les trois S à son col Sont plus qu'un ornement Ils sont une mission Une vocation Sa raison d'exister Soupe, savon, salut Trois mots résumant à eux seuls L'engagement de sa vie Venir en aide aux plus démunis Tel est le credo de l'organisation Qu'elle sert fidèlement depuis près de 40 ans Blanche naît à Lyon En 1867 D'un père français Et d'une mère écossaise Elle grandit à Genève Son père, pasteur Décède alors qu'elle n'a que 11 ans Sa mère se retrouve seule A élever leurs 5 enfants Cadette de la fratrie Blanche témoigne déjà D'un fort tempérament Éprouvant une profonde empathie Pour la souffrance d'autrui Elle entre en rébellion Contre toutes les formes d'injustice A l'école de filles Elle se bat contre les plus grandes Pour protéger les plus petites Elle est souvent punie Il n'est pas rare de la voir rentrer Les genoux couverts d'équimoses La blouse déchirée Sa mère la sermone en vain Elle ignore que la sensibilité Exacerbée de sa fille Est un don Un talent qui la portera Vers les plus grands projets Les plus nobles missions Adolescente Blanche aime s'amuser Elle monte à cheval Patine Canote Va danser Avec son amie Loulou Elle fait les 400 coups Elle a La grâce et l'entrain Dit-on d'elle dans la famille Celle Qu'on surnomme La petite mondaine Semble vouloir profiter De tout ce que la société Genèseoise Peut offrir de divertissant A 17 ans Elle est envoyée en Écosse Dans la famille de sa mère Qui pense qu'un petit Changement d'air Lui sera favorable Dans une réunion de salon Elle croise alors Celle qu'on surnomme La maréchale Catherine Fille aînée du pasteur anglais William Bott Blanche a entendu parler De cet homme Que beaucoup traitent D'illuminé Il rêve de changer le monde D'en abolir les inégalités Parce que Certains combats Mérite une armée Il vient de créer Une organisation Inspirée du modèle militaire École Drapeau Uniforme Hiérarchie Rien ne manque A la panoplie Son mouvement A pour ambition De lutter partout Contre la misère Sans distinction De nationalité De race Ou de religion Parti d'Angleterre Son armée du salut Va conquérir La terre entière Dans ce salon de Glasgow La maréchale Prend l'assistance À partie Et vous Qu'allez-vous faire De votre vie Lance-t-elle à Blanche La jeune fille Est saisie Ses mots résonnent en elle Comme une voix claire Dans une cathédrale Comme un sursaut Comme un appel Ils font écho À cette phrase D'un texte Entendu au temple Qui l'a intrigué Quitte tout Et tu trouveras tout Tout donner Tout quitter En est-elle capable Elle La petite mondaine Qui aime tant s'amuser Une vocation imprévue Lui tombe dessus Cet élan la surprend Est-ce donc là sa mission ? Est-ce le sens de sa vie ? Jette l'or dans la poussière L'or d'Ophir Parmi les cailloux des torrents La lecture du livre de Job Lui indique la marche à suivre Blanche vend ses bijoux Et reverse l'argent à l'armée Loin de s'en retrouver attristée Elle se sent étonnamment légère Cet acte marque le début de son engagement Blanche a trouvé sa voie Les mots de Job seront sa long terme Ils la guideront Sa vie durant Et au-delà De retour chez elle Blanche annonce sa décision De s'enrôler dans l'armée Elle va intégrer l'école militaire de Paris Sa mère la met en garde Elle connaît les conditions de vie des salutistes Le frère aîné de Blanche Vient lui-même de s'engager Elle redoute pour sa cadette Cette existence hasardeuse Accidentée Loin du milieu protégé Dans lequel elle a grandi Blanche a mauvaise santé Ses poumons sont fragiles Depuis l'enfance Elle doit faire des cures répétées Son propre frère Tente de dissuader la jeune femme Sans succès Blanche ne veut rien d'autre que cela Cet engagement Ce défi Qu'elle se sent prête à relever Elle ne se projette pas dans une vie Se limitant au contour d'un foyer Elle rêve d'horizon plus vaste En l'armée Blanche trouve plus qu'une vocation Un moyen d'échapper au chemin tout tracé Qui lui est promis Cette fin de XIXe siècle Offre peu de perspective Aux filles issues de la bourgeoisie Instruites dans les couvents Elles sont mariées à des hommes Qu'elles n'ont pas choisis Nous les élevons comme des saintes Puis nous les livrons comme des pouliches Écrit Georges Sand Qui refusent haut et fort L'hymen qu'on veut lui imposer Il est très mal vu pour une femme de travailler Seules les veuves et les célibataires Sont réduites à cette extrémité Peu d'emplois leur sont accessibles Hormis la domesticité La confection Le spectacle Et la prostitution Dans la création de l'armée William Bott a institué dans ses rangs L'égalité absolue des sexes Les femmes y sont d'ailleurs majoritaires Sept officiers sur dix Sont des officières Bott leur accorde La liberté de prêcher Provoquant le tollé Des autres institutions religieuses Ils n'hésitent pas A l'affirmer dans les assemblées Mais meilleurs hommes Sont des femmes Cette mixité choque Fait scandale A Londres On raille les officières Salutistes En uniforme Coiffées de leur chapeau Alléluia Ce couvre-chef À large bord Qu'elles portent Hiver comme été A Paris On siffle à leur passage On miaule On crie des hyans De baudets Pour les empêcher De prendre la parole En public On jure que les crapauds Sortiront de leur bouche On les traite D'hommes en jupon On conspue L'armée du chahut Et ses femmes soldats Blanche se moque Des colibrets Elle est tout aussi capable Qu'un homme de prêcher Et elle va le prouver Dans l'entourage de Blanche Sa décision de s'enrôler Suscite la défiance Sa meilleure amie Loulou Lui écrit Pour tenter de l'en dissuader Je garderai toujours mon idée Que ce n'est point Le rôle d'une femme De courir les rues de Paris Qu'une femme qui prêche Est une chose aussi peu naturelle Qu'un homme qui raccommode ses bas Et que la vraie La seule La plus noble Des missions de la femme Est de se consacrer Tout à son intérieur Sa famille Où Passant inaperçu Elle fait le bonheur De son mari Et s'occupe exclusivement De ses enfants Peine perdue Blanche n'a pas l'intention De raccommoder des bas Toute sa vie Elle n'a que faire Du rôle de figurante Qu'on veut lui assigner Elle rêve de monter Sur la scène De se rendre utile De faire quelque chose Pour la France Dit-elle Les protestations Des uns et des autres Restent vaines Blanche quitte définitivement Genève Pour l'école militaire De Paris Dans le foyer De l'avenue de Lomière Où sont logés Les nouvelles recrues De l'armée du salut Blanche découvre Un quotidien âpre Quel que soit leur grade Les soldats connaissent La fatigue Des veillées répétées Le froid Les jeunes prolongés Ils vivent dans un grand dénuement Il n'est pas rare Que Blanche fasse bouillir Des orties pour le dîner En Angleterre et en Suisse Le mouvement salutiste Parvient à s'implanter Mais la France lui résiste De tradition catholique Le pays voit d'un mauvais oeil Cette armée de protestants Qui cherche à se déployer Partout sur le territoire Ses officiers sont persécutés Ils sont reçus À coups de pierre À coups de poing À coups de pieds Ils sont rossés Lapidés Ébouillantés Le soir En rentrant Avenue de Lomière Blanche retrouve Collée sur son chapeau Et sa robe Des œufs pourris Des ordures La chair des rats crevés Qu'on lui a jeté Un jeune soldat Est battu à mort L'unché Ébranlée Blanche Ne se décourage pas Pour autant C'est à l'aune du danger Qu'on mesure L'authenticité De l'engagement Le sien est pur Entier Il ne se laisse entamer Ni par le doute Ni par la faim Ni par le froid Il lui semble Que sa vie tient là Dans ce combat Dans cette main Qu'elle veut tendre À ceux qui n'ont rien L'armée Rassasie Tous ses instincts L'empathie Pour se conduirent les autres L'aptitude au dévouement Le culte de l'héroïsme Le goût de l'aventure L'uniforme de Blanche Lui va bien Il semble taillé À sa mesure Sa mère Attendra longtemps Le retour De la petite mondaine Elle pensait Que la volonté De sa fille Vacillerait Devant tant d'épreuves Elle s'est trompée En l'armée Le talent de Blanche A trouver où s'incarner Promise à un jeune capitaine Blanche Rompe ses pieds en saille Elle ne veut pas de chaîne Pas de lien Risquant d'entraver ses mouvements Sa mission Ne s'accommodera pas D'une union Elle jure De rester seule Comme son amie Évangeline La Benjamine De la famille Boat Qu'elle vient de rencontrer Dans les rangs De l'armée Une amitié Qui durera Toute une vie Ensemble Elles s'en font le serment Elles garderont le célibat Pour mieux servir l'organisation A laquelle elles se dédient Tels deux nonnes En habit de guerre Deux soldats Une rencontre Pourtant Va infléchir La décision de Blanche Il s'appelle Albin Il a 19 ans Et un sourire A briser Le plus absolu Des serments Fin de la lecture Du chapitre 3 Donc on va résumer Le troisième chapitre Des victorieuses De Laetitia Colombani Dans ce chapitre 3 On découvre Un nouveau personnage Et on va voir Que ce personnage Il a beaucoup de traits Qui nous rappellent encore Les personnages de la tresse Alors c'est une dame De 53 ans Qui est malade Elle a des problèmes De poumons Elle a des quintes De tout la nuit Mais elle veut quand même Partir sous la neige Même si son mari Albin lui dit De ne pas y aller Parce que c'est mauvais Pour sa santé Et si elle veut partir C'est parce qu'elle a Une mission Et sa mission C'est soupe Savon salut Donc c'est de nourrir De donner de quoi Se tenir propre Et le salut C'est un terme religieux Qui veut un peu dire Le paradis après la mort Ça veut dire Que l'âme Elle est sauvée Et que Après sa mort Les gens Les gens vont accéder Au paradis Et ça C'est la devise D'une organisation Qui s'appelle L'armée du salut Ensuite on va apprendre Un petit peu des choses Sur ce personnage Qui s'appelle Blanche Donc elle est née En 1867 C'est cinq enfants Qui ont été élevés Par leur mère Parce que le papa Est décédé C'était une adolescente Qui aimait beaucoup Danser Avoir du succès Sa mère disait Qu'elle était mondaine Être mondaine Ça veut dire Être attachée Aux choses du monde Et c'est un peu Une connotation frivole Être mondain C'est Aimer plaire au monde C'est un peu Comme de nos jours Plutôt VIP Ou ce genre de choses Et puis Elle rencontre En Écosse Des gens qui sont proches De William Boat Qui est le fondateur De cette organisation Et elle choisit D'y entrer Parce qu'il y a Une fille Qui fait des prêches Et ce prêche La touche Parce qu'elle demande En gros Qu'est-ce que vous voulez faire De votre vie Et elle Elle a toujours été Quelqu'un Qui n'accepte pas Les injustices Et elle est contente De pouvoir mettre sa vie Au service D'un but Qui est un but noble Et qui est D'éradiquer la misère Et de soutenir Les plus pauvres En plus Ça tombe bien d'un côté Parce que La vie qu'on lui propose Ce serait une vie Où elle serait mariée Dans laquelle Elle n'aurait pas Beaucoup de perspectives De faire des choses A l'extérieur Et ce n'est pas une vie Qui lui plairait Donc on découvre Qu'à ses débuts L'armée du salut Elle n'a pas été Très bien acceptée Aujourd'hui C'est une organisation Qui existe encore Mais au début Les gens étaient plutôt contre Il y avait une forme d'égalité Il y avait autant de femmes Que d'hommes Même plus Qui avaient droit D'accéder Au poste à responsabilité Mais ils allaient Sur les places publiques Etc Et ils prêchaient Donc prêcher Ça veut dire Faire des discours Dans le but De convaincre les gens Sur un sujet Et elle Elle prêchait Pour demander aux gens De rejoindre son armée Et tous ceux Qui faisaient ça Était mal vu On leur jetait Par exemple Des poubelles dessus Il y a même Quelqu'un Qui aurait été Battu à mort Dans les rues Parce qu'il était parti Pour prêcher Et en plus Ils sont très pauvres Elle a vendu Tous ses bijoux Elle n'a rien gardé Comme richesse à elle Donc elle est très pauvre Et le soir Ils dorment dans des dortoirs Ils ont peu de choses À manger C'est des conditions Très dures Mais elle y reste Alors que sa mère Sa meilleure amie Tout le monde lui dit De renoncer à son engagement Dans l'armée du salut Elle y reste quand même Alors là Il y a quelque chose Qui est très propre A Laetitia Colombani Quand on a lu la tresse Ça fait un petit peu sourire Parce que dans la lettre De sa copine Loulou Elle lui dit Une femme doit s'occuper De son intérieur Etc Bon moi Je trouve que c'est un petit peu Le travers du féminisme C'est de considérer Qu'il n'y aurait Qu'une façon de s'épanouir Alors qu'en réalité De choisir de s'occuper Plutôt de sa famille Que de son intérieur C'est quand même aussi Un choix qui est tout à fait Respectable Et c'est pas seulement Faire des petites tâches Anodines C'est aussi être présent Être reconfortant Avoir du temps Et de la disponibilité Peut-être pour ses enfants Et son conjoint Ce qui ne veut pas dire Que quand on mène Un grand combat On n'a pas ce temps Et cette disponibilité Évidemment Dans un monde idéal On pourrait à la fois Faire de grandes Et belles actions Et pouvoir améliorer le monde Et en même temps Être présent pour les petites choses Mais tout le monde N'est pas obligé De réaliser de grandes choses Tout le monde n'en est pas capable Et être présent au quotidien Et faire bien Les petites choses du quotidien C'est aussi Quand même remarquable Bon voilà C'était juste un petit bémol J'arrête de donner trop Mon opinion personnelle Et on continue la lecture De ce livre Sous-titrage Société Radio-Canada